Dilali pour V-Tennis la famille j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre on va parler de l'amorti Et comment faire une amorti Quand est-ce que faire une amorti Et on va parler globalement de tout ce qui touche à l'amorti Quand le faire, comment le faire, pourquoi le faire Donc on va parler un petit peu de l'amorti dans cette vidéo Si t'es nouveau sur cette chaîne, bienvenue je m'appelle Dilali, je suis entraîneur de tennis Et sur cette chaîne sur V-Tennis je partage avec vous ma passion du tennis Et je vous apporte plein de conseils pour progresser dans votre tennis Donc si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner C'est juste en bas L'amorti tout d'abord on va parler un petit peu de ce coup Et on va clarifier un petit peu ce coup sur d'abord quand le jouer Ça c'est quelque chose qui est super important Il y a beaucoup de joueurs qui font cette erreur là Qui pensent que l'amorti c'est un coup qu'on va pouvoir jouer A n'importe quel moment, dans n'importe quelle position du cours Et ça déjà ça constitue une erreur Déjà pour mettre les choses au clair L'amorti est un coup offensif et non défensif Ça c'est quelque chose qui est important Souvent moi une des plus grosses erreurs que je vois Que ça soit chez mes élèves par exemple Ou avec d'autres joueurs que je vois des fois En amateur, donc qui vont être par exemple en 4ème Ou 3ème série C'est que des fois je vais voir ces joueurs qui vont être en position défensive Qui vont se retrouver soit excentrés dans le cours Soit derrière la ligne de fond 2 mètres, 3 mètres Et qui vont d'ici par exemple Venir tenter l'amorti Et ça je trouve que ça constitue déjà une grosse erreur C'est que déjà avant de parler technique Il faut parler déjà tactique Et savoir quand est-ce qu'on doit jouer un coup L'amorti, pour le jouer de manière optimale Il va falloir être au minimum Je dis bien au minimum Moi dans mon cas, dans mon terrain, dans le rouge En position offensive Donc ça veut dire que soit avant ça On a effectué un coup qui a mis en difficulté l'adversaire Que ça soit soit sortir l'adversaire Soit faire reculer l'adversaire Soit prendre de vitesse l'adversaire Et c'est à ce moment là Qu'on va venir ici Surprendre l'adversaire En lui glissant une amorti Qui va du coup l'obliger à venir courir Et à faire un déplacement Où il va être loin de la balle Donc ça déjà c'est la première des choses L'amorti c'est un coup comme j'ai dit offensif Qu'on va venir jouer lorsqu'on est en position de force Dans un échange Autre chose sur l'amorti Chose super importante Quel endroit jouer l'amorti Ça ça va être super important On ne va jamais jouer une amorti Pour donner un repère qui va être plus basse Donc la balle qui va arriver La balle qui va être plus basse que le niveau des hanches Pourquoi ? Parce que si on se retrouve à jouer une amorti Avec une balle A frapper une balle A cet endroit ici Ce qui va se passer c'est que si je suis face au filet ici Que je viens jouer une amorti qui est à cet endroit là Ce qui va se passer naturellement c'est que Soit je vais faire une faute de filet Soit au moment de la frappe La balle je vais la faire remonter de trop Et le fait que la balle remonte de trop Ça va laisser beaucoup plus de temps à l'adversaire Pour venir ici m'agresser sur l'amorti Du coup qui ne va pas être efficace Et comme je dis ça va laisser du temps à l'adversaire Pour venir ici jouer la balle Donc ça c'est une erreur On essaye d'avoir cette règle en tête D'éviter de jouer les amortis De tenter une amorti Par exemple lorsque la balle va être en dessous Du niveau des hanches La hauteur optimale ça va être entre les hanches par exemple Et les épaules Lorsque la balle ici va être à mi-hauteur Qu'on va venir ici glisser une amorti Derrière le filet Donc en profitant ici que l'adversaire soit loin Et que la balle soit à une hauteur à peu près du filet Ça va nous permettre ici de glisser Et que la balle ne monte pas trop Maintenant comment jouer l'amorti Au niveau technique L'amorti c'est un coup qui va se jouer Avec une prise Marteau continentale Ça va être un petit peu la même prise Que vous utilisez par exemple sur un slice de revers C'est un petit peu la même prise Si vous n'avez pas encore les prises en tête N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les prises Elle est juste ici dans le i en haut à droite La prise continentale c'est la prise Où on va avoir du coup l'éminence hypothénaire Comme on a dit sur la vidéo Sur la face numéro 2 ici de la raquette C'est la même prise qu'on va utiliser sur un slice Ce qui va se passer c'est que lorsque vous allez être ici En position d'attention Avant que la balle elle arrive Lorsque vous allez faire votre reprise d'appui Vous allez venir ici jouer l'amorti Et c'est là que ça va être intéressant Au moment de la frappe De l'amorti lorsque vous allez être ici avec la bonne prise Le mouvement de la raquette Il va être celui-ci Il y a une différence entre le mouvement du slice Et le mouvement de l'amorti par exemple sur le revers Le slice on va venir ici Avoir la tête de raquette au dessus de la main Bien au dessus de la main Venir descendre la raquette Et venir accompagner Ici on va faire un U avec la raquette C'est à dire qu'on va frapper la balle contact en avant Donc plan de frappe en avant Et ici on va venir accompagner loin devant L'amorti ce qu'on va faire C'est que ça va être le mouvement à peu près pareil Sauf qu'on va supprimer l'accompagnement En plus qu'on va avoir Et on va venir ici ouvrir un petit peu plus le tamis Vers le haut au contact balle raquette On ne doit pas avoir comme sur un slice par exemple Le tamis qui est quasiment parallèle au filet On va avoir le tamis qui va être ouvert Par rapport au filet Ce qui va nous permettre que cette balle du coup Au lieu d'avancer avec cette trajectoire là Elle va venir ici monter et descendre Donc on va venir rentrer en contact avec la balle On va mettre de ce côté comme ça vous voyez bien On va ici venir ouvrir un petit peu le tamis Et moins accompagner ici la balle Donc le mouvement ça va être tête de raquette en haut On vient descendre Ça ça va être sur le revers Sur le coup droit ça va être le même geste On va venir ici descendre Trapper et ouvrir ici le tamis Au niveau de comment jouer l'amorti On a parlé quand on ne peut pas le jouer Lorsqu'on est en position défensive Lorsqu'on est loin derrière la ligne Lorsqu'on n'est pas dans le terrain Quand on est dans le terrain on va pouvoir la jouer On a parlé du fait de ne pas la jouer Lorsqu'elle est basse aussi Parce que ça va constituer une balle Qui va monter et qui va donner du temps à l'adversaire Le troisième point sur lequel je vais insister Ça va être de masquer son amorti Masquer son amorti ça va être quelque chose Qui est super important Dès lors que votre adversaire va déceler Que vous allez jouer l'amorti Vous allez être en danger Parce que dès lors qu'il va déceler Que vous allez jouer l'amorti À ce moment là il va commencer à s'organiser Il va venir courir pour venir la jouer Et accélérer Un conseil que je peux vous donner On est ici Derrière la ligne je prends un exemple On va avancer dans le cours Je vous conseille de garder La même rotation et la même gestuelle Que par exemple sur votre coup droit Ou sur votre rouvert Avec par exemple la main libre au coeur de la raquette On vient préparer comme si on allait Armer ici en coup droit Et jouer un coup droit Et ici la subtilité du coup de l'amorti C'est qu'ici avec la main On va venir si on est assez confirmé Venir changer la prise au dernier moment Donc ça va donner ça On va venir armer Et au dernier moment on change la prise Et on joue l'amorti Sinon venir armer Comme dame Et ici venir faire une petite rotation Avec la main libre Pour changer discrètement la prise de notre main Et ici venir jouer et glisser l'amorti Ça ça va être les deux manières de masquer son amorti Sur le revers ça va être la même chose On va venir ici Sur le revers on a un avantage C'est que sur la main avec laquelle on frappe Donc notre main Ici ma main droite pour moi qui suis droitier Notre main droite normalement elle est déjà en prise marteau continental Donc ça va faciliter la chose Donc vous allez venir ici Faire la rotation Et au dernier moment Lâcher la main gauche Donc la main qui est en haut du manche Venir ici Lâcher la main gauche Frapper l'amorti Et si on a une main Bah pareil On va avoir ici notre prise de revers A une main qui est fermée On va venir armer Et au dernier moment ici On peut venir utiliser sa main libre Pour faire la petite Le petit changement ici de prise Pour venir glisser son amorti Ok quatrième et dernière chose On va parler d'où jouer l'amorti Ça c'est une super question aussi à se poser Lorsqu'on va avoir une balle sur laquelle on va vouloir jouer l'amorti Où est-ce qu'on va venir la jouer ? L'envie ? Croiser ? A quel endroit ? Globalement moi la règle que je vous donne Et que je vous préconise qui est la plus simple pour moi Pour que votre amorti soit la plus optimale possible C'est de jouer dans l'espace libre Un exemple Je suis ici dans la diagonale de coup droit J'excentre là-bas mon adversaire dans la diagonale Il se retrouve loin derrière Il me renvoie une balle Qui peut être par exemple tendue Ou il ne va pas se laisser le temps de revenir dans le terrain Ou par exemple une balle que je vais lui mettre un peu croisée Qui va l'excentrer un peu A ce moment-là s'il me renvoie la balle dans la diago Tout simple Moi je viendrai juste jouer tout simplement Ici dans l'espace libre De manière à ce que la distance qu'il est à parcourir Pour venir jouer l'amorti Soit la plus longue possible Et du coup lui laisser un temps réduit Par rapport à la distance qu'il a à parcourir De manière à ce que votre amorti soit la plus optimale possible Entre jouer long de ligne Et jouer croisé Une amorti Il va avoir des avantages et des inconvénients pour chaque Si vous jouez votre amorti long de ligne Le filet va être un petit peu plus haut Que si vous jouez votre amorti croisé Si vous jouez votre amorti croisé Vous allez pouvoir passer vers le centre un petit peu du filet Mais tout en essayant quand même de la mettre derrière le filet La plus croisée possible Si vous jouez ici le long de la ligne Le filet du coup va être assez haut Moi ce que je vous conseille En tout cas moi ce que je fais la plupart du temps C'est que je joue mes amortis long de ligne Pourquoi ? Parce que la distance que la balle a à parcourir Est la plus petite possible Si je suis ici dans le terrain Que j'ai une amorti Que je vais vouloir jouer en revers du coup Et que je me positionne ici De ma position ici La distance que la balle doit parcourir Si je joue l'amorti long de ligne Va être plus courte que si je joue l'amorti croisé Et ça c'est un petit peu Ceux qui ont encore leur cours de maths en tête C'est un petit peu le théorème de Pythagore Il me semble que ici Le côté de ce côté va être plus long Que le côté ici avec l'angle droit Bref Si vous êtes ici dans le terrain L'amorti long de ligne sera préconisée Parce que la distance va être plus courte Et globalement Essayez de jouer l'amorti dans l'espace libre du coup du terrain Ça c'est un petit peu tout ce qu'il y a autour de l'amorti Conseil bonus de cette vidéo Chose que j'aimerais rajouter N'abusez pas de l'amorti Au plus vous allez abuser de ce coup Au plus l'adversaire va commencer à savoir Quand est-ce que vous allez jouer l'amorti Il va commencer à repérer Comment est votre gestuel au moment où vous allez jouer l'amorti Et ça va être un coup qui va avoir De moins en moins d'efficacité Donc n'hésitez pas à garder ce coup Un petit peu en botte secrète N'en abusez pas Parce qu'au plus vous allez en abuser Au plus ça va perdre en efficacité Et au moins vos amortis vont être efficaces Et au plus vous allez vous faire agresser Et risquer de vous prendre des coups gagnants Ou des contre-amortis Par exemple si vous reculez Parce que vous voyez que votre amorti n'est pas bien touché Donc c'est un coup comme j'ai dit A utiliser avec modération Et qui saura être très efficace en match Lorsque vous êtes en situation de force Et qui pourra vous donner du coup des points gratuits Lors de vos matchs C'est tout pour cette vidéo sur l'amorti J'espère que ça t'a plu Si ça a été utile et synthétique Pour toi n'hésite pas à mettre un pouce En bas de cette vidéo Ça me soutient Et ça aide la chaîne à être référencée Dis-moi dans l'espace des commentaires Si tu as des questions sur ce coup Qui te permet de gagner beaucoup de points en match C'était Jilali pour VTennis Merci d'avoir regardé cette vidéo Prenez soin de vous Ciao